Les génériques sont depuis toujours en proie à la censure. En 2007, le Conseil Général de la Loire, mécontent de la mauvaise publicité causée par le déroulant du générique des Amours d'Astrée de Céladon, porte plainte contre Eric Rohmer et sa production pour obtenir le retrait pur et simple de ce déroulant. Rohmer obtiendra finalement un non-lieu. Dans un autre genre, TF1 s'attaque en 2012 au générique de fin de Very Bad Trip. Jugé trop sexuellement explicite, la chaîne diffuse une version floutée du générique. Sans compter tous les génériques que TF1 ne diffusera jamais, dont celui de Tem Rock, un film interdit aux moins de 18 ans, en 1973. Et que dire des génériques de René Vautier, dont Afrique 50, qui valu coups et emprisonnement à son ralzataire. Regardez aussi le générique anticolonialiste d'avoir 20 ans dans les Ores, signé ici par Etienne Yanzi. Quand fais-tu d'un treillis et de chaussures à clous, il était comme nous dans la merde jusqu'au cou. Interdit pendant des décennies, Octobre à Paris, en 1962, film choc sur la répression des Algériens, bénéficie d'un prologue parlé dans le noir. Je voudrais dire quelque chose avant que ce film commence. Je suis un Algérien, mon nom est Kader. Je connais très bien tout ce que vous allez voir et entendre. J'ai vécu à Paris toute la guerre d'Algérie. Dans les années 30, il n'est pas rare de voir des interprètes arabes ou juifs régulièrement évincés ou diminués dans la plupart des génériques. Notamment dans Pepe Le Moco, où Marcel Dalio et Lucas Gridoux sont fort peu valorisés dans le générique, malgré leur rôle très important. Sous l'occupation allemande, certains noms disparaissent. Outre-Atlantique, le McCartisme oblige Hollywood à blacklister les siens, dont en 1956, le scénariste Dalton Trumbo dissimulait ici derrière le pseudo Robert Rich. Pour La Lune et Bleu, Otto Preminger n'intègre pas dans son générique le carton officiel du comité de censure à l'époque. En 1960, Preminger puis Kirk Douglas osent cette fois créditer Dalton Trumbo dans les génériques d'Exodus et Spartacus, le générique de film devenant alors un rempart contre la censure. Des années plus tard, le générique des Simpsons sert à défendre la série South Park, censurée par la télévision américaine pour avoir représenté Mahomet. Lorsque des auteurs sont censurés par la production, les génériques leur proposent un ultime outil, le recours au pseudo Alan Smithy, destiné à ne pas associer leur nom à la version du film présenté au public. Dan Siegel, William Friedkin, David Lynch, Michael Mann, Dennis Hopper ont hélas dû employer ce joker. Par leur nature foncièrement officielle, juridique, les génériques réfléchissent et parfois même fictionnalisent la censure en leur sein. Récemment dans Redacted de Brian Palmin. Ou encore dans le dernier Godzilla, où sont dissimulés derrière les mentions barrées des Secrets Défense. Fictifs ou bien réels, les génériques sont en quelque sorte les boîtes noires du cinéma. L'altitude et l'attitude des productions, leurs lignes d'éthique et de conduite. Dernière forme de censure, cette fois plus cocasse, celle de la MGM, qui a refusé récemment d'utiliser le générique signé Kanzel et Degas pour la Panthère Rose. Une séquence, tenez-vous bien, jugée trop réussie pour leur film. Quand l'art du générique made in France débordent Hollywood, ça donne ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'était un beau pays que je ne nommerai pas. On y passait 30 mois ou de vie à trépas. ou de vie à trépas. C'était un beau pays près de la Tunisie, mais à cause des ciseaux de Dame Anastasie, de Dame Anastasie. C'est parti, c'est parti. C'est parti.